Et la Chine, dans la place Tiananmen, suite à l'attaque du 28 mai, après le fait qu'ils aient été menacés, la pression augmente dans le turc-historien et entre les Chinois et les turcs-ouïgours. Donc un conflit, six personnes ont perdu leur vie, dizaines de personnes ont été maladies. Ceci est fait par la protection et il ne faut pas qu'ils reviennent à la provocation et qu'il faut casse des déclarations. Et il faut rendre les turcs-ouïgours et les chinois, sinon cela sera contre le turc-ouïgours, alors que s'ils développent un style de PEC, s'ils ouvrent les universités et des complexes artistiques, des théâtres et de très jolies activités avec les universités. Et ils peuvent faire une grande activité culturelle et avec la culture, ils peuvent donc prendre sur la main toute la Chine en parlant des vérités du Coran, les vérités de la création, en parlant de l'islam, des compagnons, de manière religieuse. Et ils peuvent former une Chine de très grande qualité, religieuse. Et avec nos frères chinois, main dans la main, ils peuvent vivre amicalement, car il n'y a pas une structure comme quand, disons, tel est chinois, l'autre sont des ouïgours. Tous sont les enfants du prophète Adam. Ils sont tous musulmans, d'accord, Dieu a dit, j'ai créé des peuples, mais avec l'identité supérieure, en haut, entre guillemets, majoritaire, donc islamique. Et ils vivront dans la sérénité. Et en dehors de cela, ceci continuera constamment. Et pour que cela ne continue pas continuellement, il faut qu'ils se conforment à l'islam du Coran. Et les Chinois accepteront l'islam des compagnons, ils accepteront l'islam éclairé, ils ne résisteront pas à cela. Et il faut qu'ils développent une telle logique, une telle croyance. Et concernant cela, si Dieu le veut, et nous espérons qu'il y aura un bon changement, on va expliquer ça à nos frères, on va parler, on a parlé, et on va continuer encore à parler, et j'espère qu'on va obtenir de bons résultats. Sous-titrage Société Radio-Canada